Bonjour, je m'appelle Michel Roy, je suis retraité de Renault depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé mon activité professionnelle sur l'île Seguin comme ingénieur en 1964 et exercé différentes responsabilités, dont celle de directeur de l'usine dans les années 80. Bonjour, je m'appelle Daniel Therry, je suis entré chez Renault en même temps que Michel Roy, nous sommes de la même promotion. J'ai travaillé pendant 20 ans dans l'île Seguin de 1965 à 1985 dans le secteur emboutissage, tôlerie, carrosserie. Alors nous sommes sur le pont d'Aïdé, c'est un haut lieu historique pour l'existence de l'usine, en particulier la production qui se faisait sur l'île Seguin, puisque tous les matins sur ce pont passaient environ 4000 ouvriers qui travaillaient une demi-journée la matinée, qui passaient leur lait à 4000 autres qui venaient de travailler pour l'équipe du soir, c'est-à-dire qu'on avait 4000 qui croisaient 4000. Donc une densité de personnel extrêmement importante, c'est le lieu de vie de l'usine. Évidemment, passer d'autres choses sur le pont, mais si on doit garder aujourd'hui le souvenir le plus actif de ce qui s'est passé industriellement sur cette île, je pense que le pont d'Aïdé en fait partie. Au bout de ce pont d'Aïdé, nous avions la grande esplanade sur l'île Seguin qui débouchait sur l'autre pont Sébert qui allait sur le Bamedon. Et cette grande esplanade où il y avait énormément de croisements, de flux, de personnes, de camions, a servi aussi au moment des grandes grèves, des rassemblements très importants. On se souvient des grèves de 1936, la première occupation d'usine, et surtout ce que nous avons connu, la grève de 1968, où M. Segui et Albeher venaient présenter les résultats de discussion de Matignon pour faire voter la continuation de la grève ou la reprise.